Bien le bonjour une nouvelle fois avec les mêmes vêtements et la même tête. Je reviens du coup pour une première, deuxième, première vidéo où je me suis dit que le plus sympa peut-être et le plus simple pour moi pour démarrer ce serait de vous parler de mes derniers livres lus, mes derniers livres terminés. J'en ai sélectionné cinq en roman et j'avais deux BD qui se baisaient, donc je me savais que ce serait intéressant de vous en montrer parce que là je suis devant ma bibliothèque graphique mais je lis un peu de la BD, du manga, de la SFFF. Là il y a un petit échantillonnage, je lis aussi un peu de contemporain mais voilà, là il y a plutôt de la SFFF, un petit échantillonnage de ce que je peux lire donc ça peut vous donner aussi des idées. Il y a beaucoup plus de SF que ce que je lis habituellement mais a priori le mois de mars c'était un mois de science-fiction pour moi en tout cas donc voilà. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors ça c'est dans les derniers mais plus anciens livres que j'ai terminés donc il s'agit de Le Collème et le Jeans de, je vais défiler le nom de l'autrice parce que je ne suis pas encore une coutubeuse et vraiment je suis en carton, de Hélène Wecker donc c'est chez Prajlon, vous savez dans les sublimes éditions toutes brillantes, toutes dorées qui coûtent la peau des fesses et que du coup j'ai acheté pour celui-là en occasion donc le argenté est un tout petit peu abîmé mais c'est pas très grave. Le Golem et le Jeans que j'ai plutôt plutôt bien apprécié donc c'est l'histoire d'un Golem et d'une Jeans, non d'un Jeans et d'une Golem c'est plutôt comme ça que ça se passe, qui donc c'est dans les années 1900, 1850-1900 à New York. Le Golem vient de naître et le djinn vient d'être libéré après des millénaires d'enfermement et ça va être leur apprentissage de la vie moderne pour l'époque et d'eux-mêmes aussi parce que finalement le djinn ne se connaît pas dans cet environnement, la Golem se découvre tout à fait et ça va être donc leur apprentissage d'eux-mêmes et des autres et notamment de leur relation à tous les deux. C'est un roman que j'ai apprécié alors qu'il y a certaines longueurs qui m'ont un petit peu voilà ralenti dans ma lecture, après il y a des beaux passages, la mythologie est hyper intéressante parce que du coup on développe l'aspect arabe, moyen-orient avec le djinn, notamment son passé qui est du coup des millénaires plus tôt mais qui est intéressant et puis donc l'aspect plutôt hébraïque, avec avec la Golem et ça j'ai trouvé ça très 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 intéressant donc voilà. Une lecture un peu en demi-temps parce que je pense que j'ai espéré un peu plus de romance et de sentimentalisme ce qui est pas du tout le sujet de ce livre. On vous parle d'une romance, alors je sais plus si c'est dans la quatrième de couverture mais il y a un moment où c'est vendu comme une romance et c'est plutôt une histoire d'amitié un petit peu romanesque mais c'est pas une romance. Mais c'était une bonne lecture et l'objet livre étant quand même très beau. Alors il y a des passages où j'ai apprécié de l'avoir acheté d'occasion parce que le travail éditorial à certains moments est un peu... Il y a des paragraphes qui sont pas bien séparés, il y a des... j'ai vu 2-3 coquilles, enfin voilà... C'est un livre qui me chagrine un peu par certains côtés mais qui reste une très belle découverte pour moi et voilà. On passe à la deuxième lecture donc il s'agit de La fille et la tour de Catherine Arden donc aux éditions de Noël que j'ai aussi acheté d'occasion parce que les éditions de Noël ça coûte un peu cher sauf que du coup mon dos est défoncé mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est le tome 2 de la trilogie dont le nom est déjà appelé... La trilogie du nuit d'hiver voilà tout à fait. Dont le tome 1 c'est l'ours et le rossignol. Donc c'est une trilogie autour de réécriture de contes russes. Donc ça se passe en Russie, c'est très enveloppé dans cette atmosphère de pays froids, d'hiver qui ne finit pas et de choses comme ça. Et c'est... J'avais beaucoup 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 aimé le premier tome et j'avoue que replonger dedans... En plus au début on sait pas trop si on est toujours avec les mêmes personnages, si ça a changé, si machin... Ça a été un petit peu difficile puis ma lecture du premier tome remonte peut-être à un an ou deux. Mais quand on a passé les premières pages, quand on a passé cet obstacle là, c'est toujours un plaisir de retrouver la plume de Catherine Arden que vraiment j'apprécie beaucoup. La mythologie qu'elle développe est très intéressante. Ces personnages sont vraiment... Vassia c'est un personnage qui pour moi est très intéressant à suivre. Et le démon du gel dont le nom m'échappe. Et leurs relations, l'aspect mythologique qu'il y a autour, etc. m'ont vraiment très intéressé. Les personnages secondaires sont sympathiques aussi. On retrouve notamment le prêtre qui est un peu l'antagoniste du premier tome et qui a tout un aspect très ambivalent et qui a toujours cet aspect très ambivalent et qui est vraiment très intéressant. Moi personnellement il me crispe un petit peu. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment entier et qu'on aime détester finalement parce que des personnages entiers ça fait des bons méchants aussi. Je ne sais pas où je le tiens ce livre. Et je ne sais pas si je vais monter cette vidéo donc peut-être que vous aurez tous les bêtisiers, les bloopers. En tout cas c'était encore une fois une très très bonne lecture. Je lirai le tome 3 qui est donc la conclusion de cette trilogie avec grand plaisir. J'espère pas trop tard mais je pense que ce sera pour le prochain Call of Winter parce que du coup c'était celui-là et celui que je viens de vous présenter, les deux derniers livres que j'ai lu pour mon Call of Winter. Voilà, j'aime beaucoup et c'était très plaisant. Ensuite du coup le troisième livre qui est en fait deux livres parce que du coup c'est les deux derniers tomes de la trilogie en 5 volumes d'H2G2 donc de Douglas Adams qui est publié aussi chez The Noël d'ailleurs. Sauf que celui-là on me l'a offert mais c'était plus ou moins une occasion offerte parce que du coup le copain qui me l'a offert l'avait déjà lu cette édition là donc voilà. Donc c'est pareil la tranche c'est abîmé mais c'est pas de ma faute. Et donc j'ai lu les deux derniers tomes donc Salut et Merci pour le Poisson et Globalement Inoffensive voilà c'est ça. Donc alors je vais pas forcément vous parler des derniers tomes même si c'est une trilogie qui je pense est difficile à spoiler parce qu'il se passe à la fois énormément de choses et à la fois c'est un joyeux bordel et à la fois le continuum espace temps c'est pas forcément le propos de ce truc. Donc pour ceux qui connaissent pas c'est de la science fiction complètement barré par certains côtés qui fait un peu penser à ce que Terry Pratchett a pu faire pour la fente et je crois qu'il a fait aussi de la science fiction que pour le coup j'ai pas lu. Moi j'ai lu un petit peu des annales du disque monde mais je connais pas Terry Pratchett en science fiction mais par contre Douglas Adam voilà au niveau de l'humour au niveau de parfois des digressions un petit peu loufoques qui partent dans tous les sens et on sait pas trop ce qu'il raconte mais c'est rigolo quand même. Ça fait un peu penser à ça. Au départ c'est l'histoire d'Arthur, Arthur Dent qui vit sur Terre, qui a un job qui l'aime pas et qui va se faire raser sa maison pour construire une autoroute et qui ça l'emmerde un petit peu parce qu'il était pas vraiment au courant. Et puis en fait la Terre se trouve rasée pour construire une autoroute intergalactique donc finalement c'est un peu double peine. Sauf que lui se retrouve sauvé par un de ses copains qui finalement en fait était un alien et il part dans un truc complètement barré au départ pour s'échapper. Puis après il y a des espèces de quêtes qui leur tombent sur le coin du nez. C'est difficile à raconter parce que encore une fois ça part un peu dans tous les sens. C'est agréable à lire. C'est pas forcément le style de livre vers lequel je me serais tournée de prime abord. Après c'est quand même un mouvement de la science fiction. C'est notamment de là que vient la célèbre référence. Je sais pas si vous connaissez la réponse à la question sur la vie, le monde, l'univers et le reste et qui se trouve être 42 alors qu'on connaît pas vraiment la question. Mais du coup c'est dans ce bouquin là en fait. On est content. Et du coup c'est une lecture qui est très sympathique, qui prend pas la tête, qu'il faut lire je pense au 72e degré mais comme Terry Pratchett. Je reste plus accrochée à Terry Pratchett parce que je pense que c'est surtout en termes de fantasy, moi je suis un peu moins science fiction. Mais c'était sympa, c'était rigolo. Ça change de ce que j'ai l'habitude de lire aussi. Faut sortir de sa zone de confort parfois même si c'est une grosse briquette pour sortir de sa zone de confort. Mais après les tomes en soi ça fait 200-250 pages par tome donc on va pas oublier de les enchaîner non plus. Moi j'aurais pas été capable de les enchaîner tous les 5. Au bout d'un moment c'est le genre de style d'écriture qui devient un peu lassant à mon sens. Mais si c'est votre cam, allez-y parce que c'est très sympa. Ensuite le 4e livre de ces points lecture, cette dernière lecture, ce truc que je sais pas encore comment appeler. Donc c'est Extincta de Victor Dixen chez la collectionnaire de Robert Lafon, un livre qui est formidablement magnifique, qui reprend un peu les codes graphiques de Cogito de Victor Dixen également, qui a été publié juste avant, que j'avais lu l'année dernière. Le livre que j'avais eu du coup aux Imaginales d'octobre 2021 quand elles avaient été déplacées donc voilà donc il est très très beau. Tous les débuts de chapitres si j'arrive pas à vous en trouver. Et puis il y a déjà des cartes, il y a des cartes, il y a des parties donc qui sont individualisées. Et les débuts de chapitres il y a une bougie qui marque du coup l'extinction de l'espèce humaine en vie sur Terre. Et en fait dans 342 heures le dernier coeur humain va cesser de battre. C'est l'introduction du bouquin donc ça te met dans l'ambiance comme ça t'es sûr de ton coup. Et du coup c'est l'histoire de ça et donc on démarque dans une civilisation où en fait l'espèce humaine a cramé la planète mais parce que nous on a chié dans la colle si on veut. Et que du coup là maintenant les humains qui restent, les humains survivants, vivent dans des conditions très difficiles avec quasiment plus de ressources. La ville où commence l'histoire est principalement responsable de la production d'algues. Donc en fait les algues servent à la nourriture, à chauffer, pour construire des maisons, pour faire des bougies. En fait il n'y a plus que ça qui pousse donc il n'y a plus que ça comme ressource à cet endroit là. Tuer des animaux c'est interdit parce qu'il n'en reste quasiment plus de toute façon. Et il y a différentes castes donc ceux qui sont tout en haut c'est les mauves parce que du coup dans la mythologie de ces survivants là, c'est ceux qui ont été sélectionnés par Terra donc la divinité de la planète Terre pour régner sur les autres. Et du coup tous les autres sont en dessous. Il y a les suants qui sont du coup les plus grands de la Terre, ceux qui sont responsables de la culture, de les serviteurs etc. Il y a les crachants qui doivent être les marchands, les saignants qui sont les soldats et les pleurants. Voilà les pleurants qui sont les prêtres et qui en fait rendent un culte à la déesse Terra en pleurant. Parce que du coup ils pleurent sur les espèces perdues, les prières c'est en fait les litanies de toutes les espèces qui ont disparu etc. Donc on sent vraiment que la Terre en a un peu chié et que c'est bien compliqué. Alors c'est un bouquin qui est très intéressant sur cet aspect là, sur l'aspect politique, sur l'aspect extinction de masse qui a pu se passer. Et en fait là où on va si les choses n'évoluent pas et si on continue à foncer dans le mur parce qu'il a l'air sympa et que c'est super chouette de consommer comme on veut. Mais derrière il y a quand même des espèces qui disparaissent chaque jour et que voilà ça devient quand même compliqué. Donc sur cet aspect là vraiment il y a des passages qui sont hyper poignants et on se dit merde, je suis très vulgaire sur ce livre. On se dit merde, qu'est-ce que ça va devenir en fait ? Est-ce que ça peut vraiment devenir comme ça ? Et la partie que moi j'ai le moins appréciée c'est l'espèce de romance parce que c'est un peu aussi le truc de Victor Dickson. Et puis c'est le problème de certains romans Young Adult, c'est pas que Victor Dickson mais les relations entre deux jeunes adultes qui sont les héros du livre. Donc un Mauve et une Suante qui se rencontrent en plus dans un contexte, je vais pas vous spoiler, mais pas tout à fait très sain non plus. Et qui d'une façon un peu, enfin toujours un peu facile moi je trouve, développe des sentiments. Alors facile pas pour le contexte parce que le contexte est pas facile, mais le développement des sentiments je trouve est un peu facile. Donc moi c'est plutôt cet aspect là qui me laisse toujours un peu froide parce que moi j'aime bien la romance. Mais j'aime bien la romance quand on voit pourquoi il s'apprécie et qu'est-ce qu'il aime dans l'autre. Et là c'est vraiment plutôt que du physique ou que, enfin c'est des coups de foudre et des choses que je trouve un peu faciles encore une fois mais entre guillemets. Après voilà, ça pose pas de soucis pour l'histoire qui reste très cool. Le style de Victor Dickson est toujours un plaisir à suivre, ça se lit très très bien. En plus le bouquin est magnifique, très bien écrit et le propos est vraiment pertinent et percutant. Et je pense que c'est une lecture qui est intéressante surtout à l'heure actuelle. Voilà, je la recommande quand même même si voilà, cet aspect encore une fois de relation mais qui est propre je pense au genre aussi. Et c'est ce que je commence à avoir de plus en plus de mal avec le young adulte. Et ce que je me rends compte c'est peut-être que je deviens trop vieille pour ça. Et que si vous êtes un peu plus jeune que moi ça vous votera complètement. Mais voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire à ce livre en tout cas. Et on arrive à ma toute 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 dernière lecture en roman parce que du coup il y a deux BD que je vous présenterai après. Donc j'ai fini hier l'espace d'un an. Donc le premier trône de la trilogie du Voyageur. Donc de Becky Chambers aux éditions La Talente. Une édition que je trouve personnellement magnifique. La couverture voilà. J'aime bien la version anglaise. J'aime relativement bien la version poche mais je trouve que celle-là... Alors j'ai gardé le petit macaron, je sais pas encore si je vais le décoller ou pas. J'ai un peu une relation étrange avec les macarons de livres. Quand ils sont collés, enfin quand ils sont imprimés ça me saoule. Mais quand ils sont collés j'ai du mal à les décoller. A les comprendre. En tout cas c'est un livre que j'ai littéralement adoré. Je pense qu'on va parler de coup de coeur voilà. C'est le genre de livre quand je l'ai commencé je savais que ça allait être une super lecture. Il y a des livres comme ça. Je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet. J'ai déjà commencé à y réfléchir un peu parce que ça m'y a fait penser. C'est le genre de livre qui sent comme la maison. Qui a une sorte de confort et ça tient beaucoup au style d'écriture. Mais ça tient pour moi beaucoup aussi au personnage. Mais les deux, enfin la façon dont les personnages font écrire aussi. Qui me fait sentir bien et me fait avoir envie de continuer. Et me réconforce aussi d'une façon hyper agréable. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans ce livre. C'est de la science fiction. Becky Chambers c'est de la science fiction positive. Donc il n'y a pas de gros bastons, de machins, de conquêtes spatiales, de trucs. Alors il y a en fond mais ce n'est pas le propos du bouquin. Le propos du bouquin c'est de suivre un équipage du voyageur. On ne sait pas si c'est lui mais en tout cas c'est un vaisseau. Qui est un foreur. Donc c'est eux qui font, alors c'est de la physique science fiction. Mais qui font des trous pour que les vaisseaux puissent aller à un point B. sans que ça leur prenne 43 000 milliards d'années. Et du coup c'est un équipage qui est inter-espèce. Donc avec des humains mais pas que. Et qui du coup, dont on suit la vie au cours d'une élection qui va durer à peu près un an. Enfin un standard dans leur truc. Et l'équipage est du coup hyper hétéroclique. Mais en même temps ça fonctionne. Et ils ont tous des relations différentes les uns avec les autres. Mais qui sont hyper riches et hyper positives. Alors il y a des gens avec qui ils ne s'entendent pas. Parce que c'est humain ou pas humain. Mais enfin parce que c'est de relationnel. Mais ça reste hyper positif. Il y a donc un certain nombre d'aliens qu'on rencontre au cours du voyage. Alors l'imagination de Becky Chambers par rapport à ça est incroyable. Parce qu'il y a vraiment des quantités. Des quantités et des quantités de mythologies différentes. De constructions de sociétés différentes. De personnages différents en termes de corps. De forme de corps. De rapport au corps. De rapport à la sexualité. De rapport à l'autre. Enfin c'est vraiment. Elle a construit un monde d'une richesse. Et d'une cohérence. Qui est absolument incroyable. Et franchement à suivre. T'as des étoiles dans les yeux. Au sens propre du terme. C'est affolant. Et extraordinaire. Et voilà. C'est un bouquin qui parle de sexualité. De tolérance. De... Ouais. D'amour de soi. D'amour des autres. De... Qui est formidable. Et j'ai... Donc c'est le premier Becky Chambers que je lisais. Après la bataille. Parce qu'on l'a vu un peu partout. Depuis pas très... Depuis pas mal de temps déjà. Mais voilà. Il m'a fallu. Le temps qu'il m'a fallu. Mais ce sera clairement pas le dernier. Et je pense que je vais très vite. Acheter le deuxième. Voir le troisième tome. De cette trilogie. Et j'ai vu qu'il y avait aussi. Une nouvelle là. Qui était sortie il y a pas longtemps. Chez la Talente. Qui s'appelle. Apprendre aussi par bonheur. Et qui me semble. Parle d'un autre équipage. Et avec pareil. Un rapport à la sexualité. Au polyamour je crois. Et la tolérance. Qui est hyper intéressant aussi. Et il me tarde. De mettre là-bas dessus. Et de me plonger dedans. Et en tout cas voilà. Si vous avez un livre à retenir. De cette vidéo. Je pense que. C'est celui-là. N'hésitez pas. Si la science-fiction. Si votre délire. Ou même. Si juste les personnages cools. Les univers sympas. Les trucs un peu. Un peu coupons. Alors des fois. Il se passe des trucs pas cool. Mais c'est quand même. Enfin voilà. Vous savez que vous êtes pas tout seul. Et que. Et que. Dans tous les cas. Il y a un côté hyper rassurant. Même quand il se passe de la merde. Parce que des fois. Il se passe de la merde. Et bah. Ça va bien se passer. Ensuite. On passe aux graphiques. Du coup. Les deux graphiques. Que j'ai lu. Du coup. Sur le mois de. Mars. Mi-mars. Donc. Le premier. C'est. Ténébreuse. Donc. De Maillet. Et Hubert. Qui. J'ai publié. Aux éditions. A priori. Ce que je ne savais pas. En l'achetant. Très innocemment. En pourtant. Que c'était. Un tome unique. Qui baisse. Et qu'il y a. Un deuxième tome. Qui arrive. C'est. La vie. Ma pauvre lucette. Je l'ai acheté. Parce que. J'aimais beaucoup. La couverture. J'ai feuilleté un peu. Je trouve que le dessin. Je ne sais pas si. On va voir grand chose. De ce que je fais. Mais. Moi c'est bien. Ma cam de dessin. En tout cas. Et que. L'histoire avait l'air sympathique. C'est. Un univers. Un peu medieval fantasy. Une princesse. Qui. Va se faire sauver. Mais en fait. Pas vraiment. Tout ce qui va en découler. J'ai beaucoup aimé. Mais. Effectivement. Ca se change du mythe. De la princesse. Qui se fait sauver. On découvre un petit peu. Plus que ce qu'elle est. Et finalement. Est-ce que. C'est. Une gentille. Une méchante. Est-ce que. Le père qui a demandé. Qu'on la sauve. Est-ce que. C'est sa mère. Enfin. Je ne veux pas vous spoiler. Mais. En tout cas. C'est. C'était très cool. J'achèterai la suite. Quand elle paraîtra. Et. Je vais me pencher un peu plus. Sur. Alors. Hubert. C'est top. Aussi. Si vous ne l'avez pas lu. Franchement. Un bouquin un peu. Pareil féministe. Tolérant. Tout ça. On adore. Et. Maïa. Du coup. J'ai beaucoup aimé les dessins. Donc. Je vais me pencher un petit peu. Sur la question. Mais. En tout cas. C'est. C'était une très bonne lecture. Graphique. Donc. Voilà. Si jamais ça vous tente. Je vais essayer de faire d'autres plans. De. De. pages. Pour que vous voyez un peu plus. Je ne sais pas si. Hop. Je tente des trucs. Et le dernier livre de cette vidéo. Donc. Le dernier graphique. C'est. La commode au tiroir de couleurs. C'est. L'adaptation au roman graphique. Du coup. Du livre. Du même nom. De. Olivia Ruiz. C'est publié chez. Juste à la Thèse. Du coup. Dans leur collection. Graphique. Donc. Grand Angle. Et. Le. Donc. C'est. Véronique Grisso. Amélicos. Et. Vinoque. Donc. J'imagine. Au synopsis. Des cinq couleurs. Enfin. Tout ce qu'il faut. Pour. De transformer un roman. En ça. La commode au tiroir de couleurs. Donc. Moi. Je n'ai pas lu. Le roman. De base. J'avais entendu parler. Mais. Très vaguant. Quand il est sorti. Et. Ça rompte un petit peu. Je crois. Mais. Il ne me tirait pas plus que ça. À l'époque. Et. En fait. J'ai été beaucoup. Là. À tirer surtout. Alors. Par le nom. De l'autrice. En couleur. Au niveau dessin. C'est aussi. Aussi. Pas mal. Ma canne. Et donc. Ça. Qu'est-ce que ça raconte. Ça raconte. L'histoire. De. Ces trois. Femmes. De. Trois générations. De. Femmes. Qui sont. D'origine espagnole. Et qui. Donc. La plus âgée. Donc. La grand-mère. A fui. L'Espagne. Enfin. Ses parents. L'ont fait. L'Espagne. Au moment. Du régime. De franco. Parce qu'ils étaient. Résistants. Et que. Ils se sont. Ça se passait pas bien pour eux. Et donc. C'est son arrivée en France. C'est. Cette découverte. De. La culture. Française. Donc. Avec. Ses soeurs. Et puis. Après. Du coup. C'est. Son retour. En Espagne. Et. Un petit peu. Sa vie. L'arrivée de sa fille. L'arrivée de ses enfants. Enfin. Toute sa vie. Et c'est. En fait. Au travers. D'une commode. Que. Du coup. La fille. Une petite fille. Et. Et. C'est vraiment. Un bouquin. Qui est très touchant. Parce que. Du coup. Ça parle de guerre. Ça parle de. De séparation de famille. Ça parle de. De mort. Aussi. Parce que. C'était une époque. Qui était. Qui était compliquée. Donc. Ça parle de tout ça. Ça parle très bien. Les dessins. Son magnifique. L'histoire. Voilà. Et. Très touchante. Et. M'a. Donné. Envie. De lire. Le livre. Même si. Voilà. C'est pas trop ma cam. D'une manière générale. En. Théorie. Mais après tout. Pourquoi pas. En tout cas. Voilà. J'ai. J'ai beaucoup aimé. Si vous avez lu le livre. Ou si vous l'avez pas lu. Je pense que c'est quand même. Une bonne lecture. D'un point de vue historique. Mais d'un point de vue. Même. Féministe. Parce que. C'est des femmes. Qui sont fortes. Qui sont indépendantes. Qui essayent de. De trouver leur voie. Et de faire ce qui leur semble. Juste. Et des fois. C'est plus facile. Que d'autres. Et. C'était très chouette. Voilà. J'en termine là. Cette vidéo. Que je ne sais toujours pas. Si je vais poster ou pas. Mais. Peut-être. Pour. Pour tenter. Je ne sais pas non plus. Si. Je vais monter quelque chose. Parce que. Je ne sais pas du tout monter. Donc. Peut-être que ce sera juste. Un gros foutoir. Et. De toute façon. Je ne sais pas. Si mes avis sont. Très organisés. Très. Pertinents. Que ce soit. Je l'ai fait un peu. En freestyle. Comme ça venait. Comme. Voilà. Comme. Je le sentais. On va voir ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Si ça vous plaît. Ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas non plus. Mais bref. Donc. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes restés là. Jusqu'au bout. Et. Merci si vous avez regardé. Même si vous êtes partis avant. Parce que. Je peux comprendre. Et puis. Bah. Peut-être.